Si vous suivez la même logique que ce que nous venons de faire avec le Clone Tool, et que par exemple vous allez avec le nouvel outil qui s'appelle Smudge, donc c'est l'outil droit qui correspond un peu à ce que peut-être certains d'entre vous connaissent dans Photoshop, et bien si je viens ici par exemple flouter pour x raisons mon spider qui est présent ici, si je retourne maintenant dans mon matériau, si je viens modifier ici sa couleur, on remarque que l'effet Smudge lui garde en mémoire les diverses informations de modification qui sont présentes ici. Donc ça fait quelque chose de non destructif qui est vraiment intéressant lorsque vous faites des modèles. Donc c'est un outil qui peut être très pratique lorsque vous avez besoin de flouter plusieurs couches en même temps.